Salut à tous, petite vidéo du soir, un peu drama mais pour un sujet qui est quand même assez grave. Donc je vais continuer de porter plainte contre la secte des zététiciens et particulièrement contre un individu qui se fait appeler le fou allié et qui vient de me diffamer sur une de ses vidéos. Donc je vais aller voir mon avocat, Maître Divisio, qui s'est déjà occupé de moi, qui a fait un très très beau dossier contre les gens qui m'insultaient et me diffamaient et on va rajouter le fou allié qui visiblement est dans la bande. Donc j'ai tout le dossier sur le fou allié parce qu'il m'a harcelé, je ne le connaissais pas, c'est des gens qui me harcèlent sans que je les connaisse. Et là, il a fait quelque chose de très grave récemment en répondant à une vidéo sur le précepteur du précepteur qui a parlé de moi pendant 4 minutes. Et là, il a fait une vidéo de 32 minutes complètement hystérique où il m'a diffamé. Alors il m'a diffamé sur des choses pas bien graves comme diffamé ou m'a fait dire des choses que je n'ai jamais dit. Par exemple, que j'aurais parlé d'ocytocine et d'empathie chez les femmes et de manque d'empathie chez les hommes. Je n'ai jamais abordé le sujet de l'ocytocine et de l'empathie dans mes vidéos ou mes articles ou les passages de mon livre. J'ai parlé plusieurs fois de la testostérone, mais pas de l'ocytocine. C'est très important aussi, j'en parlerai peut-être, mais ce n'était pas le sujet de tous mes articles. Donc il me fait dire des choses que je n'ai pas dit. Ça, ce n'est pas grave. Le problème, c'est qu'après, il me fait dire des choses infâmes. Il me fait dire des choses. Il dit que j'attaque réellement les Algériens en général avec des propos à la limite du racisme. Et vous allez voir, c'est absolument faux parce que j'avais fait une vidéo, justement un live, où je m'entretenais avec mes amis algériens et on parlait justement de la consanguinité en Algérie, mais pas pour en parler d'une façon méchante et pour critiquer un peuple, mais pour parler des problèmes que l'on rencontre en Algérie. Alors je vous passe son passage qui est sur la chaîne du précepteur et vous allez voir ce qu'il dit. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais sérieusement, mais sérieusement, Charles, c'est nul. Mais tu m'étonnes qu'il y ait 4% de ton public qui ait vu cette vidéo. Mais tu m'étonnes. Delavier considère qu'il y a des différences entre ethnies qui sont le fruit de l'adaptation à un milieu géographique. Ouais, parce que Frédéric Delavier annonce comme ça dans un live, il te dit comme ça, sans aucune source. Ah ouais, les Algériens, c'est quand même les peuples les plus consanguins qu'ils soient. Boum, comme ça. Charles, il y a un problème. Toi, ça te va, ça ? Une affirmation comme ça, elle n'est pas sourcée. Ouais, la consanguinité, c'est un truc d'Algérien principalement. Vous la retrouverez à la vidéo. Et tu comprends pourquoi ? Alors, est-ce que tu comprends ? C'est parce que je suis un inclusif que du coup ça ne me plaît pas ? Ou parce que ça tombe sous le sens que s'il annonce un truc comme ça, un truc aussi énorme ? Et puis, pardon, les sorties qui sont à la frontière, vraiment à la frontière de propos racialisants, il en a fait quelques-uns quand même. Il en a eu quelques-unes des sorties quand même. Frédéric Delavier considère qu'il y a des différences entre... Voilà, alors ça, c'est très très grave. Parce que c'est m'attaquer presque de racisme, pour me mettre des communautés à dos, me faire dire que j'ai dit des choses négatives alors que ce n'est absolument pas vrai. On parlait justement sur ces lives des articles de El Watan, qui est un journal algérien, qui parlait justement de la consanguinité en Algérie, qui est un problème, qui est une cause nationale pour le gouvernement algérien, parce qu'il y a des raisons démographiques et des raisons culturelles qui font qu'il y a une consanguinité importante, et ce n'est pas un jugement de valeur, une consanguinité importante, c'est juste des faits qui créent des maladies rares. Bien sûr, si les deux parents sont porteurs du gène, et qu'il y a un gène qui va poser des problèmes aux petits, s'il y en a un seul qui l'a, ça va, s'il y a les deux, le gène va s'exprimer, et vous allez avoir des problèmes et des petits, des enfants avec des maladies. Alors ce sont des maladies des fois sanguines, c'est tout un tas des maladies, on va dire, oui, des maladies d'origine génétique, qui sont particulièrement incapacitantes, et il faut faire attention. Et on expliquait ça, justement, j'expliquais ça avec des amis, des amis de ma communauté, du Maghreb et algérienne, qui sont parfaitement au courant de ça. D'ailleurs, c'est une des causes du gouvernement, une des causes médicales pour lutter contre la consanguinité. En Algérie, ils le savent très bien, c'est, je viens qu'à taper, consanguinité Algérie, je n'ai jamais dit que c'était le pays qui avait le plus grand taux de consanguinité, j'en expliquais juste les causes, tout simplement. Alors, j'avais quelques articles, à ce moment-là, que j'avais trouvés, je vais vous les montrer, il faut que je cherche encore, voilà, consanguinité. Alors ça, c'était un article sur Algérie patriotique, vous avez ici Algérie patriotique, ça n'a rien à voir, c'est un journal algérien, normal, patriotique, qui aime son pays et qui expliquait la consanguinité en Algérie, un facteur de vulnérabilité, de sous-développement. Pour Abdel Kader Arfouch, selon une enquête de la Fondation pour la Recherche Médicale, 38,30% des mariages en Algérie sont consanguins, le résultat, voilà, sont consanguins, voilà, en Algérie, le taux de consanguinité variable d'une Ouilaya, c'est un département à un autre, le taux le plus élevé a été enregistré dans la Ouilaya, c'est-à-dire le département de Tébessa, dans l'Est, avec 88% de consanguinité, tandis que le plus bas était ressenté à Oran, ouest, c'est une grande ville, on vient de partout, avec 18,50%. Le professeur Kiyati, de la Fondation, font un travail formidable, c'est un Algérien, bien sûr, et rendent un service inestimable à la société algérienne, mais le travail de cette organisation bénévole et non gouvernementale restera insuffisant s'il n'est pas repris par la majorité des Algériens, quel que soit leur statut, leur instruction, leur conviction. Alors, il n'y a rien de négatif quand je parle de consanguinité, les Algériens le savent très bien, et quand on dit que je n'ai pas de source, non, je source, puisque on parlait de El Watan et on parlait du gouvernement algérien, donc se foutre de ma gueule comme ça, quand on a tort, on s'excuse, et c'est surtout pour monter la communauté algérienne, des gens qui m'écouteraient, en disant, Delavier est un gros raciste, donc je vais appeler mon avocat demain pour bien montrer que tu es quelqu'un de mauvais, et on va porter plainte contre toi comme on a déjà porté plainte et ça va arriver, ça va, bien sûr, ça va prendre son temps comme la justice française est un peu longue et tu auras les résultats de cette plainte, à moins que tu t'excuses, tu enlèves la vidéo et tu dis, excuse-moi Frédéric, je me suis trompé, pardonne-moi, je m'excuse de t'insulter, mais tu ne le feras pas, tu es dans la bande de la secte des ététiciens, tu es ensecté, donc tu es complètement sous l'influence, sous la coupe d'un groupe d'individus sectaires qui s'appellent les ététiciens et qui me diffament. Alors, il y avait bien sûr d'autres articles, nous avons un article dans algérie360.com, maladie rare, en Algérie, les mariages consanguins pointaient du doigt, troubles du métabolisme cellulaire, immunodéficience, sclérodermie, les maladies rares prennent du terrain en Algérie. La première raison, selon les spécialistes, les mariages consanguins. Alors, je vais l'expliquer dans la vidéo parce que ma vidéo n'aurait pas d'intérêt si elle était uniquement drama. On va revenir là-dessus puisque c'est tout le temps très intéressant de comprendre pourquoi il y a des mariages, pourquoi il y a beaucoup de consanguinité et quelles sont les causes démographiques et culturelles qui font qu'il y a de la consanguinité, ce qui n'est pas une attaque, ce qui est juste une observation. Les êtres humains sont les êtres humains. Les sociétés se développent dans certains milieux qui génèrent de la consanguinité plus ou moins en fonction de ces milieux. Il n'y a pas de jugement de valeur. Alors, s'exprimant sur les ondes de la radio internationale Mouloud Mouchou, président de l'association El Mouskabel de lutte contre les maladies rares et l'autisme a révélé que son organisme a recensé plus de 270 maladies rares sur tout le territoire national. Les wilayas, on vous a dit que ce sont les départements les plus touchés étant Tiziouzou, Bejaïa, Gardaïa et Djijem. Bien sûr, beaucoup de départements ruraux où il n'y a pas la ville, où il y a les gens qui se rencontrent venant de partout et qui vont mélanger bien sûr leurs gènes et non rester entre gens du même village qui ont souvent des parentés, des ancêtres communs donc une génétique commune. Ce n'est pas bien sûr la famille tuyau de poil comme les racistes voudraient le penser, c'est des causes démographiques comme je vais l'expliquer. Donc, il m'attaque, il m'a aussi attaqué en disant que je disais que l'homme au niveau évolution était supérieur à la femme donc il va le retirer ça parce que je ne l'ai jamais dit je parle d'évolution et de caractéristiques morphologiques, physiques qui sont propres aux hommes et aux femmes et qui sont liées à notre évolution au partage des tâches et à nos fonctions propres qui est la femme porte un enfant et l'allait et l'homme en général a d'autres fonctions que porter l'enfant et l'allaiter donc quand il ne porte pas un enfant il ne l'allait pas comme il ne le fait pas il peut faire autre chose pendant que la femme est occupée à faire ça ça n'a aucunement une histoire de valeur c'est juste des observations qui viennent du bon sens et j'explique les structures humaines bon alors on va revenir sur la consanguinité parce que cette vidéo n'aurait d'intérêt n'aurait pas d'intérêt réellement pour ceux qui l'écoutent ou bien uniquement se délecter du drama ce qui n'a pas vraiment d'intérêt c'est de comprendre pourquoi il y a cette consanguinité alors il y a d'abord cette consanguinité parce qu'il y a une explosion démographique en Algérie qui a fait que la population algérienne est montée d'une petite souche à une population très énorme en 120 ans par exemple vous regardez l'Algérie en 1900 c'était 4 millions d'habitants en 1966 c'était 12 millions on va comparer aux chiffres français de la démocratie française et en 2018 c'était 42 millions et si on compare à la France la France en 1900 c'était 40 millions donc 10 fois plus en 1966 c'était 49 millions ça n'a pas beaucoup augmenté on n'a pas été multiplié par 3 comme les Algériens de 1900 à 1966 et de 1966 la France à 2018 on est passé de 49 millions à 67 millions alors que de 1966 à 2018 l'Algérie est passée de 12 millions à 42 millions donc vous voyez que de 1900 4 millions à 2018 l'Algérie est passée de 4 millions à 42 millions c'est à dire quasiment 10 fois plus à peu près les chiffres sont plus ou moins justes c'est difficile de faire des rencensements à cette époque et de la même façon de 1900 en France à 2018 la France est passée de 40 millions à 67 millions donc c'est même pas 2 fois plus et l'Algérie c'est 10 fois plus donc il est évident que tout le monde est plutôt cousin-cousine en Algérie et pas parce qu'ils se reproduisent entre cousins et cousines parce qu'ils sont ils ont des ancêtres communs relativement proches tout simplement donc ils sont partis d'un groupe génétique avec une génétique commune et tout le monde va se retrouver avec une génétique assez commune donc s'il y a des maladies dedans consanguines des maladies consanguines des maladies favorisées par la consanguinité c'est-à-dire par des alliances familiales proches qui vont faire que les individus ont deux gènes ont chacun un gène qui va si chacun l'émet les gènes ne s'expriment pas s'il n'y a que le papa ou que la maman et s'il y a le papa ou la maman le gène va s'exprimer et va entraîner la maladie ça se passe des fois comme ça en tout cas il va s'exprimer pour la maladie il peut s'exprimer ailleurs d'ailleurs donc ça pose un problème c'est un problème qui est compris par le gouvernement algérien et là-dessus il y a d'autres problèmes qui viennent aussi des fois du manque de mobilité des individus sur leur terrain puisqu'il y a eu une explosion démographique sur des petits villages et traditionnellement en Algérie on se marie dans le village dans la région pour des raisons de défense du territoire et d'héritage et de récupération énergétique sur un territoire relativement pauvre donc on va se marier on va donner par exemple sa fille à donner à choisir ça aussi des fois il ne faut pas penser que c'est un milieu primitif puisque les femmes berbères ont souvent même si c'est un patriarcat une très grande importance et elles vont aussi des fois choisir leur mari il y a même une tradition dans certaines régions où les femmes sont presque du matriarcat donc en fonction des zones bien sûr donc on préfère marier la fille à un cousin riche qui vit dans le même patelin que vous pour pouvoir à plusieurs défendre un territoire qui était souvent victime à l'époque de razia et c'est resté dans la tradition ou de pillage avec les voleurs de grands chemins c'est un truc extrêmement connu et c'est classique des zones à calories limitées et en plus il y avait souvent des affrontements entre villages parce que quand il y a des périodes de sécheresse l'Algérie est un beau pays mais qui est quand même rude et qui n'est pas aussi verdoyant que la France et ça fait des hommes rudes pour lutter contre leur territoire c'est pas un défaut c'est même une qualité donc on se marie dans son coin et on garde le territoire ensemble donc ça crée des traditions en général de mariage qui favorisent la consanguinité et la transmission bien sûr de gènes qui vont si le papa et la maman l'ont vont générer des maladies chez les petits gènes récessifs alors que vous voyez dans les grandes villes on voit sur les tests que globalement il y en a un peu moins puisque c'est des mélanges d'individus avec des génétiques différentes donc tu as moins de chance de trouver un papa et une maman qui auront chacun cette même particularité génétique qui générera la maladie tout simplement je ne suis pas spécialiste en génétique c'est très intéressant mais voilà c'est globalement ça c'est la génétique pour les nuls donc ce monsieur me fait dire me fait tenir des propos honteux pour en fin de compte me salir et monter la communauté algérienne contre moi alors que c'était une discussion qui était faite avec des algériens parce que je suis très suivi par les algériens donc c'est dégueulasse de sa part puisqu'il me fait dire des choses que je n'ai pas dit pour me salir aux yeux des gens donc on va s'occuper de lui très sérieusement voilà voilà petite vidéo du soir espoir nous sommes encore dans cette secte zététique cet esprit sectaire qui influence les gens et qui fait que pour appartenir à cette secte le diplôme d'entrée ou plutôt le rite d'introduction dans la communauté sectaire c'est de salir et dégrader des gens qu'on aura choisi comme étant le camp opposé je ne suis d'aucun camp je suis un homme libre ni de gauche ni de droite je suis juste pour la vérité et l'amour mais en aucun cas je ne suis un paillasson sur lequel on s'essuie les pieds ni un punch and ball sur lequel on frappe pour se défouler ou pour unir une communauté sectaire qui trouvera dans la diffamation et la haine de l'autre un moyen de s'unir et pour ses dirigeants un moyen d'avoir des vues et de gagner de l'argent et de récupérer des tipis donc je vais m'en occuper je crois que ce monsieur a déjà une plainte et bien il va en avoir une deuxième la vidéo est enregistrée ça va être très dur puisque c'est très grave ce qu'il fait parce qu'il pourrait monter des gens contre moi qui viendraient après m'agresser voilà j'ai absolument pas peur Dieu est grand et c'est le destin de toute façon je suis assez grand pour me défendre et je sais que Dieu est avec moi puisque Dieu c'est ma conscience et Dieu est toujours avec moi voilà et je suis les pas du prophète je suis un homme libre voilà comme Mohamed voilà petite vidéo du soir espoir ce monsieur devrait plutôt lire et étudier la vie de ces grands hommes que sont les prophètes comme Mohamed Jésus Moïse et comprendre qu'il est perdu et qu'il marche dans une vallée de ténèbres guidé par le mal par le besoin d'être reconnu et de d'éteindre les autres pour mieux briller mais tu ne brilleras pas puisque tu es un individu de ténèbres tu es un individu mauvais qui essaye de salir les autres et d'éteindre les autres pour briller à leur place et c'est pas parce que tu éters les autres que tu seras plus brillant tu es un puits de ténèbres et de méchanceté mais tu peux bien sûr t'élever c'était Fred Delavier je vous aime et paix sur terre